Salut à tous, alors si vous envisagez l'entrepreneuriat en ligne, il vous faut absolument ce plug-in, je suis très très sérieux, je vais vous expliquer de quoi il s'agit. On est bien d'accord que le taux de conversion, c'est le socle de votre activité en ligne. Par exemple, si on prend une page d'accueil, celle qui présente votre blog, on est d'accord que cette page d'accueil a une fonction, c'est essayer de capturer le plus d'emails. Imaginez que vous soyez capable de faire progresser ce taux de conversion de 10, 15, 20%, 50%, en une année, ça aura des conséquences absolument énormes sur la taille de votre liste et donc sur vos ventes. Donc si on prend la page d'accueil de Traffic Mania que vous connaissez bien, je repasse ici en petit, moi je me suis toujours demandé si ce texte ici était optimal, ça c'est mon bouton d'action, quand on clique dessus, il y a la pop-up qui apparaît, j'ai écrit découvrir la méthode Trafic Complète. Est-ce que j'aurai un meilleur taux de conversion en écrivant go, je veux ma formation Trafic ? Comment savoir ce qui va convertir le plus ? Eh bien, le meilleur moyen d'y arriver, c'est tout simplement de faire des tests avec un plugin qui va présenter à 50% de mon trafic une première version et à 50% de mon trafic une autre version. Le plugin va mesurer le taux de conversion de chacune des versions et me dire « voilà, ça, ça convertit le mieux ». Et donc en mettant en place ce genre de stratégie, on peut tout tester, on peut tester des couleurs, des mises en forme, on peut tester des textes et il y a réellement des différences très très importantes d'une page à l'autre. On peut doubler son taux de conversion en faisant les choses correctement, imaginer l'impact sur votre liste, sur votre trafic et sur vos ventes. Le deuxième cas où ce genre de plugin est extrêmement utile, c'est aussi quand vous faites de la publicité Facebook. Vous faites une campagne sur Facebook pour acheter du trafic, pour avoir des gens qualifiés qui vont venir s'inscrire à votre blog. Quand ils arrivent sur votre blog, et d'ailleurs c'est également une stratégie que vous pouvez utiliser si vous êtes youtubeur, vous faites une campagne Facebook, les gens arrivent sur un blog pour juste pouvoir s'inscrire. Moi la question que je me suis souvent posée, c'est sur la page que je présente aux gens, est-ce qu'il faut que je leur dise « inscrivez-vous ici pour recevoir un email journalier, une astuce marketing tous les jours sur votre boîte mail » ? Ou alors est-ce qu'il faut que je leur dise « inscrivez-vous ici et vous recevrez une formation trafic offerte ? » Qu'est-ce qui va convertir le mieux ? Qu'est-ce que les gens préfèrent ? Et bien là encore, le meilleur moyen de le vérifier, c'est de faire deux versions de pages, de faire un test sur quelques semaines afin d'en avoir le cœur net. Le troisième cas où un plugin de ce genre est également très utile, ce sont sur les pages de vente. Est-ce qu'il vaut mieux faire une page de vente vidéo, ou est-ce qu'il vaut mieux faire une page de vente texte ? Et si vous faites une page de vente texte, est-ce qu'il vaut mieux qu'elle soit une dominante bleue, orange, verte, rouge ? Est-ce qu'il faut utiliser telle formulation ou plutôt qu'une autre ? Là encore, le seul moyen de le vérifier, c'est tout simplement de faire plusieurs versions d'une page de vente et de la présenter à votre audience. Et ce qui est génial avec le plugin que je vais vous présenter, c'est que vous pouvez non pas faire juste deux versions, mais vous pouvez en faire beaucoup plus. Imaginez que vous ayez une page de vente avec cinq versions différentes. Une version vidéo, une version écrite, et pour la version écrite, plusieurs variations de couleurs, de mise en forme et de texte. Et imaginez que vous ayez une page de vente qui ait un taux de conversion double. Imaginez là aussi l'impact sur vos ventes, c'est absolument colossal. Donc il y a un plugin que je vais vous présenter, que je viens d'acquérir, qui est vraiment vraiment cool et qui permet de faire cela. Alors il faut savoir que la plupart des outils qui permettent de faire des tests A-B en ligne ont deux principaux défauts. La plupart des solutions sont très chères parce qu'elles sont vendues en abonnement. Donc vous allez payer des frais qui sont récurrents. Et la plupart des solutions sont très compliquées. Alors qu'il existe un plugin, encore une fois, édité par la société Thrive, dont je suis hyper fan, qui produit vraiment du matériel d'extrême qualité pour les blogueurs. Ce plugin, il s'appelle Thrive Optimize et il permet de faire très très facilement des tests A-B. Je vous fais une petite démo. Alors on y va tout de suite. Ça, c'est la page d'accueil de Traffic Mania que vous connaissez bien. Et je vais tester deux textes différents. Donc qu'est-ce que je fais ? Eh bien, je vais tout simplement cliquer sur A-B. Donc une fois que j'ai cliqué sur A-B, j'arrive sur cet écran. Ça, c'est ma page d'accueil telle qu'elle est aujourd'hui. Et je vais créer une variation. Donc je vais copier la page. Et je vais aller la modifier ici. Donc c'est en train de s'ouvrir. Voilà. Et donc je vais changer mon texte. Et je vais remplacer le Découvrir la méthode Trafic Complète par Go, je veux ma formation. Go, je veux ma formation. Gratuite. Voilà. Je vais juste faire un petit copier-coller. Comme ça, je remplace tous mes boutons. Et donc, je sauvegarde. Voilà. Je vais retourner sur l'écran de test A-B qui est ici. Et donc voilà, j'ai mes deux versions. Et ce que je peux faire, c'est que si je veux, je peux envoyer, vous voyez, moins, genre 20% de trafic sur celle-là et 80% ici. Moi, ce que je veux, c'est que ça soit fait en 50-50. Et je pourrais faire une autre variation pour faire un autre test de texte. OK ? Donc maintenant, mon truc, il est prêt. Je fais Setup et Start A-B. Tac. Donc je vais faire, je vais l'appeler Changement de texte. Changement de texte. Page d'accueil. Page d'accueil. Voilà. Description. Changement dans les boutons. Voilà. Changement dans les boutons. Orange. Orange. Hop. Ensuite, je fais Next. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est non pas de mesurer un revenu, ni de faire visiter une page en lien. C'est les inscriptions. Donc je clique ici. Et il va me dire lequel converti le plus. Et c'est fait. C'est en train de charger. Il va m'emmener un écran de contrôle. Et voilà. Et donc, ce qui va se passer maintenant, c'est que la moitié des gens qui arrivent sur la page d'accueil de Traficmania verront le premier texte. L'autre moitié verront le second texte. Et moi, dans quelques jours, je pourrai décider quel est le texte qui convertit le mieux. Et c'est un excellent moyen, vraiment, de faire progresser vos pages. Puisque vous pouvez absolument tout tester. Vous pouvez tester une version orange ou une version rouge. Tester une page vidéo ou une page en texte. Vous pouvez absolument tester des pages qui sont différentes l'une de l'autre. Et ainsi voir là où vous avez soit le plus de ventes, soit le plus d'inscrits, soit le plus de clics sur un lien, par exemple. C'est donc un excellent outil marketing, puisque des gains de 5, 10, 15% sur une année représentent des sommes qui sont absolument considérables. Donc, ce plugin Thrive Optimize, il fonctionne comme une extension du plugin Thrive Architect. Pour que ça fonctionne, il faut donc Thrive Architect. Mais la bonne nouvelle, c'est que si vous ne possédez pas Architect, sur le site de Thrive, ils sont vendus en pack à un prix très avantageux. Et puis, si vous avez déjà Architect, un outil qui permet de faire des pages, c'est ce fameux éditeur. C'est celui que j'utilise sur Traffic Mania, sur tous mes blogs, pour faire toutes mes pages de vente et toutes mes pages d'accueil. Eh bien, vous pouvez juste acheter le plugin Thrive Optimize. Alors, pour découvrir ce plugin, je vous invite à cliquer sur le lien qui est dans la description. C'est un lien affilié. Encore une fois, vous n'êtes pas obligé de l'utiliser. Moi, je vous le dis en toute transparence. Le prix sera exactement le même pour vous. Et en tout cas, vous pourrez alors avoir en main un véritable outil marketing ultra puissant. Pour avoir plus de conversions, plus d'inscrits, plus de ventes. Ce n'est vraiment pas un gadget. Il suffit dans vos routines de vous dire que tous les 15 jours, 3 semaines, vous faites simplement un petit test AB. Et c'est un moyen de faire progresser continuellement les taux de conversion de votre page d'accueil, de vos campagnes Facebook, de vos pages de vente. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'espère qu'elle vous donnera envie d'utiliser cet outil. Moi, je suis super enthousiaste. Voilà, parce que je vais relancer les campagnes Facebook. Et donc, je vais pouvoir tester plein de versions de mes LinkedIn pages. Donc, l'impact, il va être réel en termes de coût et d'efficacité de campagne Facebook. Et il va également être réel par rapport à mes inscrits. Donc, aussi par rapport ensuite à mes ventes. N'oubliez pas également de vous abonner à la newsletter Traffic Mania. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. A très bientôt pour une prochaine vidéo ici. Merci beaucoup. Ciao. Sous-titrage ST' 501